Alors aujourd'hui, Brouf, en Nord et Loire, dans le 28, chez Eric Baer, fabricant de flotteurs et détaillant d'articles de pêche, avec Olivier Woemer. Coucou ! Alors Olivier, tu nous présentes aujourd'hui ton ami Eric. Oui. Et plus particulièrement, il est fabricant de flotteurs. Effectivement. Donc je voulais te présenter Eric Baer, qui est connu, tout le monde connaît son nom, en France, en Belgique, en Allemagne, maintenant, partout, partout. Tout le monde pêche avec ses flotteurs. Mais peu de monde connaît sa petite boutique, il est détaillant également, et personne, enfin très peu de personnes connaissent son visage, donc ce sera l'occasion de mettre un visage sur un nom, pour toi et pour tous les autres. Eh bien, c'est très sympa pour la Diabolique TV, donc tu vas nous présenter son magasin, et puis peut-être qu'on va avoir quelques secrets de fabrication pour ses flotteurs. Peut-être. Allez, on y va. Alors Olivier, des bien jolis flotteurs, qui sont présentés là ? Eh oui, il y a à peu près toute la gamme d'Eric, en fait, qui est présente là. D'accord. Et Eric, est-ce qu'il est caché derrière ses flotteurs ? Il est caché derrière ses flotteurs. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, ravi d'être chez toi. La Diabolique TV vient te rendre visite, pour essayer de, surtout, comme le disait Olivier tout à l'heure, de mettre un visage sur un nom très connu dans le monde de la pêche, et plus particulièrement dans la conception des flotteurs. Donc, tu es installé à Brou. Oui. Ça se situe dans le département de... Leur-et-Loire. Leur-et-Loire. Donc, tu travailles ici avec ton épouse. Oui. Et ce qu'on voit en arrière-fond, là-bas, c'est... L'atelier. L'atelier où tu fabriques tes petits miracles. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu veux bien nous présenter ces petits miracles ? Oh oui. Allez, on y va. Alors, nous voici dans l'ambre d'Eric. Avec un premier atelier, on suppose, pour mettre les en-tête. Une porte secrète. Là, malheureusement, on n'a pas le droit d'y aller. C'est un petit coin secret. Et puis, plein de boîtes magiques. Des centaines de flotteurs en préparation. Des machines de part et d'autre. Oh ! Eric au milieu de toutes ces machines. Des machines pour la peinture. Des machines pour percer, trouer, poncer. Voilà. Donc, Eric, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, déjà, la conception d'un flotteur par Eric Baird ? Tout simplement, bon, la matière première, c'est de Balzac, bien sûr. Là, ce sont des... Bon, des Gamma qui viennent d'être tournés ce matin. Bon, on part d'un madrier de Balzac, on débite. Et là, après, c'est tourné selon le poids désiré. Voilà. Après, à partir de ce stade-là, on kille, tout simplement, ce qu'on appelle, c'est percé aussi, en même temps que d'être tourné. Donc là, on kille. D'accord. Donc, quand ça a été tourné, ça a déjà été percé à l'extrémité la plus forte, c'est-à-dire côté kille ? Oui, ou d'un autre, ou de l'autre côté, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Après, une fois que la kille est collée, on les dispose sur des plateaux comme ça. D'accord. Donc, ils sont piqués tous de la même hauteur, au quart de millimètre près, pour les préparer à la bâture, je pense. Voilà. D'accord. Voilà, cette opération, en fait, là, on les... On dispose là d'une machine... Oula. Alors, c'est d'une machine de conception personnelle ? Personnelle, oui. D'accord. Donc, il y a un système de trempage des flotteurs ? D'accord. Voilà, donc, une fois que les flotteurs sont descendus dans la peinture, le mouvement s'inverse et il remonte tout doucement. D'accord, ça, c'est réglé automatiquement ? Oui. Donc, ça se fait tout seul, en réalité ? Ça se fait tout seul. Et donc, ça ne reste que quelques secondes, juste le temps de trempage ? Ok. Et donc, ensuite, tu fais sécher... Là, on sèche, là, les flotteurs sont apprêtés. D'accord. Là, c'est de l'après ? Voilà. Première couche d'après. Voilà, et après, on met une couche de peinture. D'accord. Voilà. Après, généralement, on les imprime, là, avec cette machine. Donc, ça, c'est une machine pour imprimer les flotteurs. Donc, avec le logo typé, avec marqué Rickbert, je crois, sur tes flotteurs. Voilà. Voilà, ce sont des petites plaquettes. Si on veut en trouver un imprimé, ça serait peut-être aussi bien. Donc, ça, c'est des machines qui ne sont pas réservées à l'usage de l'impression des flotteurs ? Elle a été bricolées pour faire ça. D'accord. Et les flotteurs, tu les fais un par un ? Oui. Voilà, les flotteurs sont disposés comme ça, là. D'accord. Là, on a un bout de pâte à moller, en fait, qu'on forme selon la forme du flotteur. Voilà, bon, il faut bien le caler, il faut régler la plateforme, là, pour être en face, presque. D'accord, c'est vraiment très, très précis et un travail très, très soigné encore. D'accord. Donc, ils sont passés un par un, comme ça ? Alors, Eric, est-ce que tu as besoin, entre les couches d'après que tu viens de nous montrer, avant de mettre la peinture, de reponcer tes flotteurs avant de mettre la peinture ? Non, non, du tout, du tout. Nous, on privilégie le tournage très, très finement du balsa, pour ne pas, justement, avoir cette opération après la ferme. Bon, par contre, tourner un balsa demande plus de temps que la logique. D'accord, pour avoir une qualité de lissage irréprochable. Voilà. D'accord. Ok, ce qui te permet, donc, de mettre ton après. De mettre très peu de peinture après. Très peu de peinture. D'accord. Parce que c'est déjà très, très lisse. Voilà. D'accord. Et alors, pour mettre les antennes, comment procèdes-tu ? Et bien là, il y a, alors, à ce niveau-là, après les avoir imprimés, là, ils sont repercés de ce côté-là, ou, bon, bref, là, là, on prend de la colle, ici, voilà, et on vient. C'est vraiment un travail manuel. Tous les flotteurs sont faits un par un. Oui, il y a plein de manipulations. Ce n'est pas le fait de... Et j'ai cru comprendre qu'un des secrets, c'était la bave de crapaud. Voilà. Voilà. C'était bien la bave de crapaud, alors. Voilà. Très bien, très, très joli travail. Et après, la mise de l'oeillet. Alors, l'oeillet, c'est fait aussi par force d'habitude. Tu es le seul à concevoir les flotteurs Eric Baer. Personne t'aide dans la confection ? Non, personne t'aide. D'accord. Donc, c'est exactement tout le temps le même coup de patte. On est persuadé que c'est toi qui peux les avoir faits. Voilà. D'accord. Donc là, l'oeillet, il est mis, collé. Collé. D'accord. Parfait. Travail garanti pour plusieurs années. Voilà. Oui, à moins de mettre le pied sur le frétère. Beaucoup de flotteurs en stock pour satisfaire toutes tes nombreuses demandes. Malheureusement, pas énormément. Parce que, comme vous avez vu, je suis le seul à travailler. Donc, je suis seul à travailler. Donc, j'essaie. Voilà une production d'une journée. Alors, ça, c'est que tu fais autant de production que ça par jour ? Oui, au niveau du tournage, oui. Après, il faut savoir qu'un flotteur, c'est beaucoup de manipulation. D'accord. Olivier me disait tout à l'heure, plus d'une trentaine de manipulations différentes pour sortir un flotteur. Oui, tout à fait. Donc, après, pour savoir tout ce qu'on peut faire, on a un site. D'accord. Maintenant, donc les gens peuvent le consulter. Au besoin, s'il y a des modifications à porter sur les flotteurs, selon le temps que j'ai, et aussi la possibilité de le faire, voilà, les gens peuvent m'appeler et puis me demander. D'accord. C'est-à-dire que tu es capable de faire, par exemple, sur un flotteur, de changer une quille carbone avec une quille inox, ou de changer un type d'antenne, une grosseur d'antenne. Voilà, mais bon, c'est vraiment quand j'ai le temps suffisant de le faire. D'accord, parce que tu es vraiment débordé avec toutes tes commandes. Donc, ton site, c'est Eric Baer sur Internet ? Flotteur Eric Baer. Flotteur Eric Baer. Écoute, on va voir. Une section de flotteur, soit qu'on met beaucoup de peinture sur un flotteur. Bon, moi, c'est totalement l'inverse. Je mets très peu de peinture sur le flotteur pour ressortir la qualité du produit, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne soit pas surchargé en poids et qu'il garde le côté naturel du bois, du travail artisanal. Voilà. Le réglage du tournage d'un flotteur, en fait, à volume égal, un flotteur n'est pas obligé, selon la densité du balsam, vous voyez, n'est pas d'une portance égale. Alors, si tu es en train de me dire qu'en réalité, les flotteurs, des fois, c'est faux sur tes flotteurs, ce qui est marqué dessus, que ce n'est pas exactement le bon quoi ? Non, parce que nous, on prend soin. Bon, le balsam, c'est une matière vivante, quoi. Donc, elle n'a pas une densité. Vous prenez une peau autre de balsam, d'un bout à l'autre, on n'a pas la même densité. Ce qui fait que, bon, moi, j'essaie de tourner, quand on tourne à un type de flotteur, de le tourner dans le même mandrin, dans le même madrier, merci, dans le même madrier pour essayer d'avoir la même densité. Mais ce qui n'est pas toujours exact. Alors, ce qui fait que, on essaie déjà avant de partir dans une série de flotteurs, on fait des essais déjà. Et même si, comment dire, on a la forme et le volume défini, on est obligé toujours de parfaire le réglage pour obtenir un petit peu, parce que tu tiens absolument à ce que le poids qui est marqué sur ton flotteur soit toujours en correspondance avec la véritable portée. D'accord. Et pour ça, tu amplifies un petit peu, ou tu baisses un peu le volume du flotteur. Et ça, sur chaque série que tu fais, tu recommences des essais. Chapeau, belle qualité de travail. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501